Hello hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien les amis, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 7 septembre 2020. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end les amis. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et bien sûr, comme à chaque vidéo, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances, si vous y percevez quelques messages que ce soit et de garder votre bon discernement et votre libre arbitre à ce moment, les amis. Alors, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour ce lundi, voyons voir quels sont les énergies de ce début de semaine. Alors, nous avons le cartographe du destin et le roi cheval. Intéressant. Ici, c'est l'idée, le plan de mener à bien un projet. J'ai cette notion de, je sais exactement ce que je veux, je dessine tous les traits de mon projet et chaque point est parfaitement défini, chaque point est parfaitement contrôlé. Donc, le roi cheval, ici, il nous parle de s'attacher en fait à la manière dont les choses doivent se dérouler, à être dans la maîtrise, à être dans le contrôle de chaque événement, de chaque intention, de chaque action. Donc, le cartographe du destin est là pour accompagner cette énergie et il vous rappelle également d'y mettre un petit peu de fantaisie, de laisser un petit peu de place au destin, à de l'inattendu, à ce que l'univers aussi manifeste sa part du boulot. Il y a cette notion que vos objectifs sont vrais, sont authentiques, donc ça, c'est vraiment intéressant, que vous vous sentez inspiré, donc ça, c'est plus que lumineux. Et on vous invite à garder votre libre arbitre, c'est-à-dire, bon, le libre arbitre, ça se définit comme chacun le veut, mais en gros, c'est de vous laisser aussi de l'espace pour toujours avoir cet espace de pensée, cet espace d'inattendu, cet espace de, je ne suis pas entêtée, j'envisage aussi l'inconnu, j'envisage aussi le fait que je puisse me tromper, j'envisage le fait de prendre une direction détournée pour atteindre mon objectif. Vous voyez, l'idée, c'est hyper déterminé ici, c'est top, juste de toujours, en tout cas toujours, d'essayer de garder un espace pour, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut jamais tout tout maîtriser les paramètres, donc ne pas vous agacer ou vous énerver si quelque chose ne fonctionne pas au premier abord, c'est un challenge et en même temps, ça vous aide à évoluer et à faire face à vos blocages à vous, à lever le voile sur certaines choses vous concernant pour vous aider à aller plus loin. On va voir avec le tarot, le message de denier à la coupe et 10 d'épée. Oui, une recherche d'équilibre par rapport au fait de trop cogiter, trop ressasser, trop pensé. Ça me parle du passé ici qui n'est plus en fait, donc qui n'est plus, qui ne vous sert plus a priori, en tout cas pas dans la manière dont il a appréhendé. Vous voyez, vous avez la maison de Dieu retournée ici qui nous indique que vous en avez terminé de ça en fait. Ça ne vous sert plus, ok ? Donc, vous en avez conscience ici, vous en avez conscience, vous cherchez une direction, il y a une vraie volonté de trouver cet équilibre, de trouver ce bien-être, de trouver cette connexion à soi, de trouver, vous voyez, tout ci, tout ça. Qui fait qu'on n'a pas toutes les réponses d'un coup. On a le jugement, le pape et l'ermite. Bim, trois arcanes majeures. Challenge, valet de bâton, la force, la lune, dites donc. Elle issue l'arcane sans nom. Je n'ai que des arcanes majeures. C'est un truc de dingue. Non, non, il est bien mélangé. Ok. Il y a la volonté d'aller de l'avant ici. Il y a la volonté d'aller de l'avant. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Beaucoup d'introspection pour certains d'entre vous. On est vraiment sur... Alors là, je vais vous dire clairement, certains d'entre vous, on est sur... On est à fond sur le spirituel. On est à fond perché. On est à fond en train de rêvasser, de chercher de nouvelles idées, une nouvelle direction, donner du sens. Des grandes questions ici. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette recherche qui vous est propre. De connexion à vous-même, d'en terminer avec le passé, de renaître à vous-même, de transformer les choses, de voir des changements dans votre vie. Ouais. Ouais. Attention à renaissance dans la matière à un moment donné. Ça, c'est pour du global. Ce que je voulais vous dire avec la carte du jugement, c'est cette opportunité, effectivement, malgré tout, de renaître à vous-même à chaque instant, de pouvoir vous libérer de bagages, de schémas, ou en tout cas, d'avoir une compréhension de vous-même, une perception de vous-même, de votre structure, de vos schémas de fonctionnement, tout ci, tout ça. Voilà. C'est d'y voir clair. C'est d'y voir clair. On peut avoir des nouvelles du passé. Ici, des personnes qui ressurgissent, qui vous donnent des nouvelles. Ou ça peut être cette notion de s'offrir une seconde chance dans la vie, s'offrir une nouvelle direction. Si vous êtes sur des retrouvailles, la rencontre d'une personne du passé, ou vous réconciliez par rapport à une situation passée, on est en bonne voie. Concernant des zones d'ondes, d'incertitudes, d'incompréhension vis-à-vis d'une personne, ici, vous êtes en bonne voie pour avoir le bon dialogue, pour avoir la diplomatie, pour avoir les échanges qui vous permettent de trouver un bon accord, en fait. Pour certains d'entre vous, il est question de bouleversement au niveau du travail, d'envisager une nouvelle formation. C'est encore à l'état de réflexion. Il y a encore pas mal de questions qui se posent. On vous invite à vous ouvrir à la communication, à aller chercher des informations, à ne pas hésiter à décrocher votre téléphone, envoyer des mails pour avoir des compléments d'informations. Ici, l'idée, c'est avec le valet de bâton, d'oser vous ouvrir à cet inconnu, à de la nouveauté, à une nouvelle activité, et être dans la découverte, dans l'échange. Vous voyez ? Il y a aussi cette notion de partage et de transmission qui ressort ici. Il y a ces parts d'incertitudes qui demeurent. Quoi qu'il en soit, l'issue du tirage ici avec l'arcane sans nom, c'est le fait d'avoir envie de prendre une nouvelle route, de vous ouvrir à un nouveau champ possible, à une nouvelle direction, de faire face à l'inattendu de la vie, aux propositions de la vie, qu'elles vous placent sur le chemin, à savoir si vous êtes prêts à faire un plongeon dans de l'inconnu, à vous lancer dans un nouveau projet, à laisser derrière vous vos craintes, vos peurs, des échecs passés, à laisser derrière vous éventuellement une situation pour vous lancer dans une toute autre situation, que ce soit professionnelle, lieu de vie, sentimentale ou comme ça. On va recouvrir. Ça peut toucher à tellement de domaines ici qu'avec des arcades majeurs, ce sont des messages forts pour un lundi. Donc, sur le jugement, on a l'as d'épée, le pape à nouveau et le vide de denier. Donc, c'est vraiment cette notion de se libérer du passé, de libérer le mental. Le mental, je vous rappelle qu'il avait un 10 d'épée, donc il était bien pris. Il se prenait bien la tête. Donc là, on éclaircit les idées, on a une ligne conductrice. On a en tout cas l'idée. On a l'idée, on a le projet, on se met en action. Ici, on se met en action vraiment, c'est vraiment très réfléchi. Avec le pape, c'est très sage, très mature comme décision. Donc ici, vous avez vraiment un projet qui... Vous placez des briques et vous allez construire sur du long terme. Vous êtes méthodique, vous êtes vraiment réfléchi. Vous êtes vraiment en train de chercher de nouvelles connaissances, de vous lancer dans des recherches, de vous lancer dans un apprentissage, de vous lancer dans cette tasse d'épée-là. Alors pour certains d'entre vous, c'est de se lancer dans tout ce qui est un petit peu transmission, enseignement, sagesse, spiritualité, comme ça. Alors sur le pape, on a où ? Le 6 de bâton, le roi d'épée et l'as de bâton. Sur du professionnel, les amis, j'ai envie de vous dire, vous ne posez pas 10 000 questions quand on a des cartes comme ça. Il y a vraiment pape et roi d'épée, c'est très réfléchi, c'est très sage, ça sait prendre des décisions. L'as de bâton, vous avez un nouveau feu intérieur, une passion, ça nous fait deux as quand même. Donc on démarre la semaine avec une excellente énergie, une excellente motivation, beaucoup d'envie. Une route qui vous place dans la réussite, qui vous donne la direction de vous sentir bien, de vous sentir presque libre, de vous sentir, pourquoi presque ? Vous pouvez vous sentir entièrement libre. D'être dans un endroit, dans un espace où vous sentez que là vous êtes bien, vous exploitez votre potentiel, vous exploitez vos compétences, vos qualités, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Il y a ce feu là qui vous anime, cette envie, cette passion qui vous montre la voie, qui vous montre la voie de manière très naturelle. Sur l'ermite, on a la reine de bâton, le jugement et l'as de coupe. On en est à trois as les amis. Autant vous dire que le cœur ici vous en dit. Le cœur vous en dit. On a des personnes qui veulent se lancer dans des professions indépendantes, on a des personnes qui veulent reprendre un petit peu le contrôle de leur vie. En tout cas, qui ont envie de donner du dynamisme, qui ont envie de se lancer, qui réfléchissent sérieusement à qu'est-ce qui me fait plaisir, vous voyez. Reine de bâton, jugement, as de coupe sur l'ermite, c'est vraiment, j'écoute mon cœur. Je me laisse porter par mon cœur, par mes envies, par mes passions. L'ermite, bien sûr, réfléchit à tout ça. Il ne se lance pas d'un coup, mais vous avez quand même des cartes assez prometteuses ici. Alors, sur le valet de bâton, on a le valet de denier, le neuf d'épée et le dix de denier. Ici, le challenge, c'est d'arriver à vous ouvrir, d'être dans la communication, aller chercher ce dont vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, il y a des craintes et des peurs par rapport à l'environnement de vie, par rapport, moi je pense que c'est vraiment l'idée de vous lancer dans quelque chose de nouveau ici, d'oser vous lancer dans l'inconnu ou de transformer un paramètre de votre vie qui vous demande de faire face à des peurs. Ou en tout cas, si vous êtes dans un foyer, une famille et tout ça, on vous invite au dialogue avec vos enfants, avec votre partenaire de vie ou comme ça, pour lever le voile sur les inquiétudes, sur les peurs, les doutes. On se pose beaucoup de questions par rapport aux résultats. Est-ce que j'arriverai à faire suffisamment d'argent ? Est-ce que j'arriverai à maintenir mon rythme de vie ? Est-ce que, vous voyez, ça fait ressurgir ces peurs-là ? Il y a cette notion d'avancer à partir de là où vous êtes, d'accueillir vos craintes, vos peurs, parce que le jugement, a priori, vous montre la voie, vous libère de tout ça. Sur les incertitudes sur la lune, on a le 7 de coupe, le 8 de coupe et l'arcane 100. Des incertitudes qui ne vont pas durer bien longtemps parce que vous avez l'as de coupe qui vous indique vraiment clairement ici le chemin, surtout avec l'as de bâton et l'as d'épée, c'est assez clair dans votre tête, dans votre cœur. Seulement, c'est par où je commence, vous voyez. Il y a tellement de possibilités pour vous lancer. C'est ce moment, votre force, c'est ce moment de vous dire « Ok, j'ai tout envisagé, maintenant, il faut y aller. » Maintenant, il faut y aller, maintenant, il faut se lancer. Maintenant, il faut faire confiance à son intuition, il faut faire confiance à ce qui vibre en soi et se lancer. C'est se lancer parce que l'arcane sans nom, ici, valet de bâton, valet de coupe et roi de bâton. C'est une évolution. C'est vraiment une évolution sur les prémices d'un projet, sur les prémices d'un projet, sur les envies premières et puis tout d'un coup de vous lancer. Donc en challenge, c'est oser vous ouvrir, oser faire le premier pas, démarrer de là où vous en êtes. Même si vous n'êtes pas parfait, vous évoluerez, vous voyez. D'un valet de bâton, vous devenez roi de bâton. N'ayez pas peur, si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main, on vous dit qu'en chemin, vous allez les obtenir, vous allez faire les rencontres qui vont vous permettre d'évoluer et de devenir la personne que vous voulez être. On voit beaucoup de professionnels ici où tout ce qui est en relation avec la passion ou les activités physiques, les professions qui en appellent au corps, au physique, ou au bien-être, ou comme ça. Donc les amis, ma foi, belle évolution aujourd'hui. Beau dynamisme sur l'envie de vous lancer et de faire face à vos craintes ou vos peurs par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes déjà ou par rapport au résultat que vous attendez de votre projet. Vendu, 6 de denier, reine de bâton. Trouvez le juste équilibre. Trouvez le juste équilibre, peut-être financièrement ou comme ça. Je vois certains qui se mettent beaucoup de pression par rapport à « je dois payer mes factures » ou « je dois prendre soin de ma famille. » « J'ai beaucoup de responsabilités. » Donc me lancer en plus dans un projet perso, ça fait beaucoup. Est-ce que je vais réussir à tenir le cap ? Est-ce que je vais réussir à tout assumer ? C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez quel est le juste équilibre pour vous, quelle est l'énergie à mettre dans chaque domaine de votre vie, comment vous priorisez les choses. Parce qu'a priori, vous avez envie d'actionner quelque chose ici. Très clairement. Très clairement. Alors, on va y aller avec le petit le normand. « The Gilded Revery ». Bon, ça démarre bien. Ça démarre bien ce la scrub. Alors, on a l'hélice et le messager. Ici, on a des courriers officiels qui arrivent, des décisions officielles. Ou la venue d'un ami sincère, ou comme ça, des échanges. On est sur tout ce qui est officialisation, vérité, authenticité, sincérité, pureté. Alors, les nuages, le livre, l'engagement. Ici, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec le tarot. Il y a quelque chose d'éclairci dans vos idées, dans votre tête, concernant la direction à prendre, ce sur quoi vous voulez vous engager. C'est assez clair ici, et notamment pour tout ce qui est enseignement, ou aller chercher un savoir, une nouvelle connaissance, vous ouvrir à de l'inconnu, vous ouvrir à une nouvelle page de vie, avoir une autre perception de vous-même, avoir une autre compréhension, être dans l'enseignement, la transmission, la formation, c'est aussi tout ça. On a un réseau qui est là, des professions indépendantes se lancer dans de l'indépendance, monter une société, trouver les partenaires, partenaires financiers, collaborateurs de travail, ou comme ça. Ou apprendre une connaissance via le web. Tension, passion, stress, désir, envie, toute cette effervescence à l'intérieur de vous qui est là. Et au bout d'un moment, vous savez qu'au-delà des idées, il faut poser les choses sur papier, au-delà des idées, il faut se mettre en action. Donc, ok. Ok, ok. Besoin de soutien. Ok. Pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est que les idées sont là, les idées sont claires, l'envie de vous lancer est là. Il y a pas mal de possibilités, mais il y a un besoin de se sentir soutenu, un besoin de se sentir... C'est comme ça. C'est que ça vous demande beaucoup de force, de courage de vous lancer ici. Et on voit que vous avez besoin d'un socle sur lequel vous rassurer. Vous avez besoin d'une forme de sécurité ici, peut-être en rapport avec la confiance, ou comme ça. Mais voilà, la carte des nuages en plein centre nous indique que vous avez déjà un certain passé, une certaine expérience de vie, qu'elle n'a pas été toujours très fructueuse. Comme nous tous, on a commis des erreurs, des erreurs qui nous ont servi. On appelle ça erreur, mais on peut l'appeler aussi des leçons, de l'apprentissage, peu importe comment on le nomme. L'idée ici, c'est d'avancer dans un projet de vie où vous vous sentez comme dans un poisson dans l'eau, où l'océan est infini et après, vous nagez à l'aventure. Ok, donc je ressens beaucoup le besoin de soutien, de réconfort, de vous sentir aimé, apprécié et qu'on vous donne confiance en fait. Il y a ce truc avec les trèfles, l'anneau et le chien, où on me dit, vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que vous faites bonne route, que vous prenez la bonne direction, que vous avez raison de vous lancer ou comme ça. C'est un fait, c'est un socle dont vous avez besoin, c'est très bien. Juste la confiance, a priori, vous l'avez en vous déjà de base. Il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir, c'est juste de vous lancer, de vous lancer vers de nouvelles aventures, j'ai envie de vous dire. Ok. Pour certains d'entre vous, sentimentalement, il y a pas mal d'échanges avec une personne. Il peut y avoir de la distance entre vous. Il peut être question de distance et de projet à emménager ensemble, à se lancer, mais alors c'est peut-être quelque chose qui arrive de manière inattendue là. Où vous apprenez que votre autre déménage ou que vous êtes sur le point de déménager. Parfois c'est comme ça. C'est possible que la vie vienne vous tester comme ça, que vous soyez dans un confort de vie et tout d'un coup votre proprio vous appelle et vous dise « J'ai vendu l'immeuble, donc à la fin du bail, de ton bail, il va y avoir un changement. » Par exemple, si vous êtes locataire à Paris. Et puis, pour d'autres, ça peut être un projet de vie qui avance comme ça, qui connaît une accélération où tout d'un coup il y a une opportunité qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre. Eh bien, il faut décider, il faut trancher et ça va vite. Ça va vite. OK ? Donc, se libérer de ces inquiétudes, de ces incertitudes, se libérer des craintes, des peurs qui peuvent parfois nous empêcher d'avancer parce qu'on a un passé, on a un vécu, qu'on a déjà tenté des aventures et qu'on s'est parfois planté, parfois royalement planté, qu'il a fallu se relever, que ça n'a pas été évident. Donc, la vie laisse des traces comme ça. Et en même temps, il y a cette opportunité d'aller encore vers de nouvelles aventures et de vivre encore des événements comme ça qui sont très enrichissants, qui nous font vibrer. Et voilà, ça comporte des risques. À vous de voir si vous vous lancez ou pas, les amis. Je recouvre juste le stress. Pour moi, c'est la fin du stress. Ça vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de votre créativité, de votre imagination, de vous ouvrir à du monde, des personnes qui vous aident à avancer sur ce cheminement-là. OK, je vais arrêter là avec le petit le normand. Mais je vois des métiers publics, en fait, des décisions pour certains d'entre vous d'évoluer professionnellement. Et l'idée, c'est par rapport à votre image. C'est par rapport à l'image, le fait de montrer votre image, ou de vous montrer en public, de devoir parler devant des gens comme ça qui vous challengent, qui vous challengent. En même temps, a priori, vous faites le job pour vous révéler à vous-même et trouver votre voie. Donc, à vous de voir si vous vous sentez de le faire ou pas parce que la décision vous appartient. C'est juste une question de confiance en soi. Et voilà, on y va avec le 77 d'Ali Aske, les amis. Alors, on a la carte des rencontres physiques ici. On a la carte des rendez-vous. On a la carte des retrouvailles avec beaucoup de passion et de désir. Donc, certains, si on est sur un plan sentimental, ça peut être les retrouvailles d'un couple ou de personnes qui se mettent en couple, de personnes qui... Ouh, le voyage, là. Comme vous voyez, de personnes à distance qui se retrouvent, qui se retrouvent dans l'intimité ou comme ça. Ou bien de personnes qui échangent par rapport au travail, un travail de passion, de création. On peut ici avoir cette notion de mélanger travail et plaisir ou d'échanger sur un projet ou certains plans peuvent être ambiguës, mais la passion est là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de passion dans ce travail-là, beaucoup d'échanges, d'effervescence. Et du coup, ça crée un égrégore de désir, d'envie qui crée parfois de la confusion. On a les échanges, la communication, l'entrepreneuriat et un grand oui. Donc, c'est une bonne journée ici pour vraiment communiquer. Vous aviez le balai de bâton en challenge sur le tarot, mais là, il y a une invitation à oser, oser échanger, communiquer, parler de vos projets, arriver à construire ici quelque chose. En tout cas, il y a l'envie qui est là. Cette notion de triomphe, certains se l'empêchent, certains se l'interdisent, la réussite, ok? Se sentent bloqués dans un environnement et se disent, ah, je ne vais pas trouver d'issue. C'est vraiment un regard que vous portez sur une situation. Le fait de vous sentir bloqué ou pas vous appartient, vous avez votre libre arbitre ici, ok? Il y a ce sentiment de la peur de manquer, la peur de se planter, et la peur de faire fausse route, en fait, ok? Vous avez une porte qui s'ouvre pour vous aider à sortir d'une situation qui était bloquée. Ouais, je ressens beaucoup ce besoin de soutien, d'amour, de réconfort de la part de votre environnement. Ça, c'est un premier point concernant des projets pro. Il y a une opportunité qui se présente à vous de voir comment vous l'appréhendez parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est très concret, mais il y a aussi pas mal de craintes, d'incertitudes. Et écoutez votre intuition. Elle va vous guider, si c'est le bon projet ou pas. Ça peut être un premier projet qui se présente et ce ne sera pas le bon. Peut-être que vous allez essayer quelque chose et tout de suite vous rendre compte que ce ne sera pas le bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave en soi. J'ai l'impression que certains ont des opportunités professionnelles, mais ont peur de s'enfermer dans un environnement de travail, dans un environnement ici où ils ont peur de vite tourner en rond et de jouer un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment l'opportunité de sortir d'une situation bloquée. Ok? J'ai quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit, en l'occurrence vous, qui vous fait vous sortir d'une période d'isolement. J'en ai certains qui sortent d'une période de repli sur soi ou d'arrêt maladie ou comme ça, qui se réouvrent après un temps de pause. Donc ça n'a pas été évident, mais a priori c'est le moment pour vous remettre en selle pour certains d'entre vous. Il y a des bonnes rencontres à venir. Je ne sais pas pourquoi vous les voyez d'un mauvais oeil. On voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la réussite de projet. C'est des projets qui sont à l'idée de prémisse, qui sont au stade d'idée. Donc il y a cette notion de ça prend du temps ou en tout cas, si vous vous engagez sur un projet ici, les résultats pour moi sont positifs, sont positifs. Ils soulèvent la question ou les questions du regard que vous portez, de l'intention que vous portez, du masque que vous portez, vos inquiétudes par rapport à vos peurs en fait. Rapport aux peurs, peur de ne pas être assez bien, peur de s'épuiser au travail, peur d'y mettre trop d'énergie, peur qu'on vous regarde d'un mauvais oeil, peur qu'on parle mal de vous, peur de faire fausse route, peur de tout ci, tout ça. À vous de voir parce que vous avez quand même d'excellentes cartes lumineuses et la possibilité d'accoucher d'un projet qui est votre. Pour certains d'entre vous, en couple, il est question de l'arrivée d'un enfant, de la conception d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant qui n'était pas nécessairement prévu à ce moment-là, mais qui est là. Donc, il fait vous poser des questions sur... Oups ! Du coup, comment on envisage la suite ? L'opportunité, on a... Pour moi, on ouvre le dialogue. Pour moi, on ouvre le dialogue de manière constructive. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Si on a quelque chose à dire de constructif, on y va, on se lance. Il n'y a pas de rapport de pouvoir ou de contrôle ici. Dans l'issue d'une situation, c'est juste d'avancer ensemble de manière constructive, de manière positive, de manière équilibrée, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt même très intéressant. Faut-il tout dire ? Faut-il tout se dire ? Il y a des questions comme ça qui se posent. Le oui et le non, c'est intéressant parce que certains ont tendance à procrastiner et se dire à remettre à plus tard. À remettre à plus tard quelque chose qui se présente maintenant. Donc, si c'est le destin qui veut vous pousser à une expérience, c'est très joli ça. Elle a sa raison d'être. Vous pouvez avoir confiance, lâcher prise. et j'ai quelque chose qui arrive rapidement pour certains d'entre vous. Quelque chose qui s'est goupillé depuis le printemps et qui va aboutir plus ou moins assez rapidement. Donc, j'ai quelque chose qui arrive d'ici la fin de l'année pour certains d'entre vous, des chamboulements. Des chamboulements de manière assez positive et en même temps, au premier abord, ça vient vous chambouler un petit peu, ça vient vous mettre face à vos barrières, à vos obstacles comme ça. Mais après, derrière, c'est assez épanouissant j'ai envie de vous dire. Donc, à vous de voir comment vous pouvez appréhender cette proposition-là. OK ? Je termine avec les cartes conseils des portes de l'intuition. Yes ! Ça va, qui, Fly ? On a la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. On a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles de la vie, rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. et si certains pensent à revenir en arrière, rappeler d'anciennes personnes ou comme ça, faites ce que votre intuition vous dit de faire mais on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Moi, je le vois par rapport aux difficultés de la vie qui peuvent vous challenger à vous lancer vers une nouvelle aventure mais vous avez d'excellentes cartes avec la place ici, c'est cette notion de s'enraciner, de trouver son cocon, de trouver son foyer, de poser ses valises, d'être vraiment ancré dans la matière, de pouvoir payer vos factures et tout ça, tout en gardant cet espace de créativité, de liberté, d'intuition qui fait de vous un être humain riche en possibilités. Cette invitation à mettre de la couleur dans votre vie, à danser avec les situations difficiles de la vie et en accueillant votre passé pour ce qu'il est, c'est-à-dire le passé, ce passé qui vous a permis de vous découvrir, d'expérimenter et de poursuivre votre route. Attention à trop de bagages qui vous empêchent parfois d'avancer serein dans la vie. Voilà les amis pour les énergies de ce lundi qui ma foi sont assez agréables donc je vous souhaite un excellent début de semaine à tous. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci les amis de soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez si cela vous en dit. Moi ça me fait chaud au cœur pour votre soutien donc merci, merci, merci. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501